Salut les foutus, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour, on est de retour à la maison. En ce 15 août 2021, le Racine grossoit ses cousins, les Stéphanois, sûrement dans un Bollard en ébullition. Effectivement, guichet fermé depuis deux semaines, près de 40 000 supporters lançois sont attendus dans le stade. Un beau parquage est attendu du côté des Verts, ça va être une très très belle rencontre que ce soit sur le terrain ou en tribune. Pour nous les supporters lançois, on n'aurait pas rêvé mieux pour le retour à Bollard que d'affronter nos amis les Stéphanois. Le Racine va pouvoir compter sur le retour de ses éléments forts qui ont été suspendus au premier match face à laine. Je parle bien de Jonathan Graji et de Facundo Medina, mais également du 12e homme dans les tribunes. Beaucoup de joueurs n'ont encore jamais connu Bollard plein, là ça va être une ambiance de ouf. On n'est pas prêts, personne n'est prêt, on est tous en sang et or. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Juste avant, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ou encore Snapchat. Allez, c'est parti, ils vous emmènent avec moi pour un Bollard en ébullition, direction la Marek. Sous-titrage ST' 501 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 match. Les lanceurs ratent énormément d'occasion mais la 36e Inachus Ganago vient mettre le but de l'égalisation. En seconde période Saint Etienne reprend le dessus avec le but de Buanga à la 52e puis à la 77e Bollard explose Sekofofana marque son deuxième but de la saison et en flammeux stade. Pour ses débuts de championnat, Lens et Sainte sont tous les deux avec deux points en poche et sont pour le moment 8e et 9e du classement. Contrairement à ce que j'ai pu dire au début de la vidéo, une partie des sections de Saint Etienne ont boycotté le déplacement donc malheureusement le parquage n'était pas plein. C'est dommage parce que ça aurait pu être un très très beau déplacement pour eux mais bon c'est comme ça. Dans tous les cas on le retrouvera chez eux au match retour. Le retour à la maison était grandiose, ça fait un bien fou de retrouver Bollard et ses supporters. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, ça me fait énormément plaisir, merci beaucoup. Malheureusement je ne serai pas à Monaco ce week-end car c'est le jour de mon anniversaire mais je compte sur vous pour donner de la voix. Si en cadeau vous pouvez me ramener la victoire du Racing, ça serait extraordinaire. En tout cas moi je vous retrouve le 29 face à Lorient. Avant de partir n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, j'essaye d'être le plus actif possible. Je vous fais de gros bisous, rendez-vous dans deux semaines pour affronter les merlues. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501